Bonjour, je suis le docteur Samir Aiech et avec le professeur Laurent Papazian du service de médecine intensive et réanimation à Marseille, au CFU Nord, nous avons élaboré ce deuxième diaporama consacré aux pneumonies aiguës communautaires graves pour la partie diagnostique paraclinique. Ce cours appartient à l'item 154 de l'ECN et vous avez sur cette diapositive les objectifs pédagogiques classés en rang A et B. Nous n'avons pas de conflit d'intérêt à déclarer en lien avec cette présentation. Ce que nous verrons dans ce cours c'est tout d'abord les examens complémentaires à viser diagnostic et principalement la radiographie du thorax, le scanner thoracique et le bilan microbiologique. Deuxièmement, nous verrons les examens complémentaires qui ont pour but d'évaluer la gravité du patient. Le premier examen complémentaire à viser diagnostic et le plus important c'est la radiographie du thorax. Radiographie du thorax de face, obligatoirement, plus ou moins de profil si on cherche à mettre en évidence un foyer gauche rétrocardiaque. Cette radiographie du thorax de face est absolument indispensable et systématique à chaque fois qu'on suspecte une pneumonie aiguë communautaire. Vous voyez sur cet exemple d'une radiographie du thorax de face une opacité alvéolaire systématisée à l'émichant supérieur gauche qui correspond à une pneumonie franche lober aiguë du lobe supérieur gauche donc une PFLA à pneumocoque très probablement. Sur ce deuxième exemple de radiographie du thorax de face alors elle est prise au lit de ce fait les critères de qualité de la radio ne sont pas excellents mais c'était pour vous montrer un exemple de pneumonie interstitielle. La pneumonie interstitielle elle va se définir par des opacités réticulées, des travées qui vont dessiner en fait l'interstitium, le contour des alvéoles pulmonaires. Ce syndrome interstitiel on le voit sur cette radio, il est bilatéral. On le voit très bien là les deux côtés avec ses réticulations, cet aspect grillagé du parenchyme pulmonaire. On va pouvoir retrouver ce type d'aspect avec réticulation et micronodules, on verra d'autant mieux si on fait un scanner thoracique, dans les éthiologies soit de pneumonie à bactéries intracellulaires, germatypiques comme les gionéloses par exemple, ou dans les pneumonies virales et là en l'occurrence c'était la radio de thorax de face d'un patient qui présentait une pneumonie à SARS-CoV-2. Donc la radiographie du thorax elle est importante pour faire le diagnostic de PAC mais aussi pour orienter sur l'hypothèse éthiologique en termes d'orientation microbiologique mais attention aucun signe radiologique ne permet d'affirmer de façon certaine un micro-organisme donné. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas baser votre antibiothérapie probabiliste sur une pneumonie grave que sur l'aspect radiologique en excluant certains types de germes tant que vous n'avez pas de documentation microbiologique. Deuxième examen le scanner thoracique. Alors le scanner thoracique il va arriver en deuxième intention si la radiographie seule ne permet pas de conclure ou si vous avez un doute sur une complication locale. Une complication locale ça pourra être une absédation, ça pourra être un épanchement pleural associé. Ce scanner thoracique auquel cas il faudra le réaliser sans et avec injection de produits de contraste pour bien visualiser un rehaussement par exemple de la paroi d'un abscès pulmonaire. Sur cet exemple que vous avez à l'écran, je vous montre un aspect de pneumonie nécrosante du lobe inférieur droit. Sur le scan vous voyez ici un foyer de condensation alvéolaire. Vous voyez également ici on voit des bronches à l'intérieur de l'opacité parenchimateuse, ce qui signe un brocogramme aérien donc un syndrome alvéolaire. Et ce que vous pouvez voir ici c'est de l'air. Donc là ça va signer cette pneumonie nécrosante avec des germes probablement des germes anaérobies surtout qui vont fermenter et qui vont entraîner cette formation de bulles d'air. Un niveau hydroaérique ici et autour de l'opacité parenchimateuse, ce que vous avez qui se réose pas ici parce que c'est une coupe qui n'est pas injectée, c'est de l'épanchement pleural, peut-être de la pleurésie purulente. Il va falloir éventuellement ponctionner si c'est faisable pour savoir si c'est parapnémonique, c'est-à-dire aseptique ou si c'est probablement ici purulent. De plus en plus, on utilise l'échographie pleuro-pulmonaire de façon générale. Elle permet éventuellement de faire le diagnostic d'un épanchement pleural associé à une pneumonie et elle est surtout indispensable si on souhaite drainer cet épanchement pleural. Vous avez sur cette image issue de coupe d'échographie pleuro-pulmonaire un foyer de pneumonie qui est représenté par la lettre P. Vous avez une image hyper-écogène qui correspond à du poumon condensé, donc c'est probablement le foyer de pneumonie. Et puis autour, une image anécogène qui correspond à de l'épanchement pleural. On pourra éventuellement voir à l'intérieur de cette épanchement pleural des cloisons qui sont un signe d'inflammation importante et on pourra surtout mesurer le plus grand diamètre de cette épanchement pleural pour en apprécier la quantité. Et également, on utilisera l'échographie pour aller ponctionner ou drainer de façon sécuritaire en prenant nos distances pour éviter de blesser le poumon sous-jacent. Les autres examens complémentaires à visée diagnostique que l'on va faire, c'est d'abord le bilan microbiologique qu'on fera toujours avant de débuter une antibiotérapie pour ne pas décapiter ces prélèvements. Ce bilan comprend, à minima, des hémocultures, aéro-anaérobie, une recherche de l'antigène urinaire légionnel et pneumocoque, qui est un moyen non-invasif et indirect de diagnostiquer ces microbes. Si le patient en est capable, un examen cytobactériologique des crachats, qu'on pourra interpréter uniquement si on a des critères cytologiques de qualité respectés, à savoir si on a plus de 25 PNN par champ et moins de 10 cellules épithéliales par champ, ce qui, dans le cas contraire, voudrait dire qu'on est contaminé par un prélèvement salivaire. On a de plus en plus affaire à la biologie moléculaire pour faire le diagnostic d'EPAC avec les PCR multiplex, qu'on peut faire soit sur écouvillon nasopharyngé, soit sur prélèvement des voies aériennes si le patient éventuellement est intubé, qui nous permettra de faire un diagnostic des virus respiratoires, mais aussi un diagnostic de certaines bactéries pour lesquelles la culture est difficile, comme les germes atypiques, lycoplasmes, chlamydia ou légionnel. La sérologie des bactéries atypiques n'est plus utilisée pour faire le diagnostic parce qu'elle est de positivité tardive, mais plutôt pour faire un diagnostic rétrospectif dans certains cas. Deuxièmement, les examens complémentaires qui visent à apprécier la gravité du patient. Au plan respiratoire, l'examen central, c'est la gazométrie artérielle dans laquelle on va ajouter le dosage du lactate qui permettra de diagnostiquer une insuffisance respiratoire aiguë, hypoxémique, hypercapnique ou les deux. Ensuite, on va également réaliser au niveau sanguin un ionogramme sanguin à la recherche de troubles ioniques, une déshydratation par exemple associée, un bilan rénal avec une urène créatinidémie pour rechercher une insuffisance rénale aiguë, un bilan NFS plaquette pour apprécier une éventuelle hyperleucocytose ou au contraire une neutropénie et éventuellement également une thrombopénie qui pourrait signer une défaillance hématologique associée et donc un sepsis. Le message à retenir sur cette partie diagnostique paraclinique des PAC. En termes d'examen d'imagerie diagnostique, c'est la radiographie du thorax qui est au centre de la prise en charge. Elle nous oriente également sur le type de germe, bien qu'elle ne permet pas à elle seule d'affirmer l'éthiologie microbienne. Le scanner thoracique, de même que l'échographie pulmonaire, n'arrive qu'en deuxième intention pour affiner le diagnostic ou rechercher des complications. Le bilan microbiologique de base doit être fait avant l'antibiothérapie et le bilan biologique standard sert à apprécier la gravité à la fois respiratoire et le retentissement sur les autres organes.